... Salut les lions ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du premier O7 Je tiens à m'excuser aussi avant tout parce que je suis un peu malade Donc ma voix elle est un peu encombrée Mais il faut qu'on continue n'est-ce pas ? Donc je m'excuse si vous m'entendez tousser ou éternuer ou autre d'avance Donc n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle Donc ne l'apprenez pas personnellement N'oubliez pas non plus que les rôles peuvent être inversés Vu que c'est une séance personnelle Si l'histoire vous parle, soyez frein et vrai avec vous-même Et sachez où vous placez Ne vous placez pas en tant que victime D'accord on fait tous des erreurs Et bien sûr pour tout ce dont vous avez besoin Au niveau des produits que je propose, des services ou autres Tout est listé sous la vidéo Vous cliquez sur plus et vous aurez la liste de tout ce que je propose Et bien sûr si ce que je vois ne vous dit rien C'est que ça ne vous concerne pas Donc du coup vous êtes libre de fermer la fenêtre D'aller sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous Ou de revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse Ok ? On fait toujours vos choix judicieusement Donc on va voir ce qu'on a pour les liens Qu'est-ce qu'on a pour les liens ? Pour la semaine du premier au 7 Le gardien des étoiles Ancêtre cosmique Cherchez la lumière en restant ancré Certains d'entre vous vous êtes un peu perdus Mais vous êtes guidés C'est juste qu'il va falloir que vous soyez ancrés Pour pouvoir comprendre ce qui se passe Si vous avez un ancêtre Alors un ancêtre ça peut être une entité Ou simplement un grand-père, une grand-mère Ou une mère qui est déjà passée de l'autre côté Qui est là pour vous guider dans une situation Qui peut être complexe ou difficile Et on vous demande de rester ancré Pour pouvoir comprendre les messages Ou voir la lumière Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot pour les liens ? Qu'est-ce qu'on a pour les liens ? Pour la semaine du premier On a le valet de bâton La justice Le magicien Le 7 de bâton Le 10 d'épée Et le chevalet de coupe Un message Une communication On a balance Gémeaux Il y a une personne qui Soit c'est vous Soit c'est inversement Il y a une personne qui bizarrement prend du recul Ou est crampée sur ses positions Ça vous fait du mal Et vous revenez petit à petit vers cette personne Une personne qui a fait quelque chose de juste Qui a pris les choses en main Et qui se bat face à l'adversité Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous Ou quelqu'un qui est d'un signe de feu On va voir de quoi il s'agit Il y a une situation qui vous blesse Par rapport à quelqu'un qui se protège j'ai l'impression C'est quoi le... Pourquoi ça reste pas ça ? Ah ok C'est quoi le valet de bâton ? Le valet de bâton c'est étudier Apprendre Ça peut être un message aussi Ou ça peut être simplement une personne Qui est plus jeune que vous Qui a une énergie de feu Quelqu'un d'impulsif Quelqu'un qui va vite C'est pas une énergie qui dure Mais c'est intense Ou peut-être que vous vous posez des questions C'est quoi le valet de bâton pour les lions ? C'est quoi le valet de bâton pour les lions ? La grande prêtresse et l'impératrice Poisson, taureau, balance Ça parle d'une figure maternelle Ou de peut-être votre propre fille Qui a déjà des enfants C'est une personne qui est discrète Vous essayez de comprendre pourquoi cette personne est aussi discrète C'est une personne qui est stable Vu qu'on a la grande prêtresse et l'impératrice Alors si on parle d'une relation J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous Vous posez la question A savoir si vous devez rester avec la mère de vos enfants Ou si vous devez choisir plutôt d'aller avec votre maîtresse Sinon si on parle d'autre chose Qu'une relation amoureuse Ça peut être une personne qui se fait très discrète Qui ne parle pas de ses accomplissements Et vous l'étudiez Ou vous essayez de comprendre C'est quoi le lien entre la grande prêtresse et l'impératrice ? C'est quoi le lien ? Le 10 de bâton Deux personnes différentes Ou sinon une personne qui subit beaucoup Dis-moi en plus Il y a plusieurs cas de figure Le 7 d'épée Ok Alors il y a plusieurs cas Et on a le diable en dessous Il y a plusieurs cas de figure Il y a une situation qui fait que vous posez des questions Vous ne comprenez pas Il y a un changement qui s'opère Soit entre votre fille et votre mère Soit entre deux énergies féminines Une énergie qui est discrète Et qui en a lourd sur les épaules Qui prend beaucoup de responsabilité Et une énergie qui est plutôt Stable et posée Mais qui fait des choses de façon malsaine On aurait plutôt tendance en général à voir ça L'impératrice qui connait sa valeur Et qui subit beaucoup Et qui porte beaucoup Et la grande prêtresse qui est plutôt discrète Mais bizarrement là c'est ça Donc soit Si on parle d'une relation amoureuse Soit il y a quelqu'un qui La personne avec laquelle vous êtes Qui est la mère de vos enfants C'est quelqu'un de sournois Et la personne avec laquelle vous devriez être C'est la grande prêtresse qui subit beaucoup Soit on parle aussi de deux figures maternelles Une mère et une fille L'une des deux est très discrète Et l'autre est malicieuse Et vous commencez à vous poser des questions Et dans un troisième Un dernier cas de figure Ça peut être simplement la même personne Qui est dans l'abondance Et la stabilité matérielle Mais qui est assez discrète Qui peut être aussi quelqu'un Qui lit le tarot Qui laisse certaines situations Derrière Et qui prend On va dire Qui échappe à une situation C'est beaucoup là Ça peut être plusieurs cas de figure Le 7 d'épée c'est quoi ? Ouais Quelqu'un qui s'est libéré Quelqu'un qui a pris une décision J'ai l'impression Qu'il y a une personne Qui s'est libérée d'une situation Qui était peut-être assez conflictuelle Ou difficile Le 7 d'épée ça parle pas de malice Là ça parle de quelqu'un Qui s'est libéré Qui a échappé à une situation Qui a pris une décision Peut-être justement Une décision qui fait Que cette personne Maintenant est dans la stabilité Et a accompli certaines choses Par contre ça peut être Quelqu'un qui est très discret Qui vous dit pas Ce qu'il a Ce qu'il ou elle a accompli D'accord ? Que représente La Grande Prêtresse pour vous ? Représente l'Impératrice pour vous ? L'Impératrice c'est quelqu'un Qui représente la passion Quelqu'un pour qui vous êtes passionné Ou sinon c'est quelqu'un Qui est très Qui a une énergie de feu Qui est très jeune mentalement Et la Grande Prêtresse C'est plutôt quelqu'un qui Avec le 4 d'épée J'ai pas l'impression Que ça soit une personne Qui vous fatigue J'ai plutôt l'impression Que c'est une personne Qui est tellement discrète Qu'elle est au repos Ou sinon c'est que Vous posez beaucoup de questions A savoir pourquoi cette personne Est aussi discrète Qu'est-ce qui se passe Vous aimeriez savoir Ce qui se passe dans la vie De cette personne Mais la Grande Prêtresse C'est quelqu'un Qui guérit Qui se repose Et l'Impératrice C'est quelqu'un Qui est plutôt dans l'énergie de feu Qui fonce sans réfléchir Vous posez des questions Concernant cette énergie Pour vous Il y a quelque chose Qui cloche Vous le sentez Mais La justice pour les lions Le 8 d'épée La justice C'est soit une affaire en justice Soit un équilibre Qui est rétabli Ou quelque chose Qui est fait de façon juste La justice pour les lions Le 10 d'épée La justice C'est la tour Vous ne voyez pas Il y a une situation Qui est J'ai l'impression Que vous êtes totalement aveugle Concernant une situation Qui est en cours Par rapport à deux figures maternelles Vous êtes totalement Vous ne savez pas Ce qui se passe Mais la tour Il y a quelque chose Qui s'est passé Qui a été détruit Et il y a une personne Qui fait semblant Et qui fait en sorte Que vous ne sachiez pas Quoi que ce soit Mais vous commencez A vous poser des questions Et cette situation Qui s'est détruite C'est quelque chose De juste La tour Ou sinon C'est Le fait que vous ne fassiez rien Et que vous continuez A souffrir en silence Qui va faire que la tour Va venir La tour pour les lions Mais j'ai plutôt l'impression Que ça c'est plutôt Une énergie du passé Quelque chose qui se passe Autour de vous Mais que vous ne voyez pas Parce qu'on ne vous dit rien Et vous posez des questions La tour pour les lions C'est quoi ? Le chevalier de denier Quelqu'un qui ralentit Ou quelqu'un qui ne donne Plus autant d'énergie Ça peut être un signe de terre Taureau, vierge, capricorne Ou un scorpion, un bélier Everything is fine Le chevalier de coupe Le neuf de coupe Et le dix de coupe Par rapport à une personne Que vous aimez énormément Il y a une personne Qui s'éloigne de vous Qui a arrêté De vous donner une certaine énergie Et vous ne comprenez pas pourquoi Mais c'est quelqu'un Que vous aimez énormément Ça peut être votre enfant Ou votre fille C'est quelqu'un Qui accomplit beaucoup Et c'est une personne Avec laquelle vous voulez discuter Ça vous blesse de voir Que peut-être cette personne Ne communique plus avec vous Mais il y a une certaine justice C'est juste que vous êtes totalement En dehors de ça Vous ne voyez pas les choses clairement Vous ne savez pas ce qui se passe J'ai huit d'épée Ouais Un blocage Ça peut être quelqu'un Qui ne vous dit pas les choses clairement Il y a une personne Qui ne vous dit pas les choses Qui fait que vous ne savez pas ce qui se passe Mais vous commencez à vous poser des questions Et peu importe ce qui s'est passé C'est quelque chose de juste Ça peut être un bélier Qui a fait en sorte de vous bloquer Ou de bloquer une situation De ne rien vous dire Alors le magicien Gémeaux Vierge Le magicien c'est quoi pour les lions Le magicien c'est quelqu'un Qui a pris les rênes d'une situation Mais ça vous fait Il y en a vous allez le réaliser Mais il y en a certains Il y a quelqu'un qui a pris les rênes Au niveau d'une situation Et ça vous blesse Pourquoi ? Beaucoup de questions Beaucoup de blessures Pardon Il y en a Vous prenez beaucoup la tête mentalement Il y a une situation Qui vous blesse énormément Parce que quelqu'un a pris une décision A pris la décision De prendre sa vie en main De sortir de sa prison mentale C'est quelque chose Qui vous blesse énormément Ça peut être une relation amoureuse Mais j'ai plutôt l'impression Que là ça parle de mental Parce qu'on a le magicien Qui est dans un signe d'air La logique Épée, épée, épée C'est pas forcément les émotions C'est plus du mental Pourquoi vous êtes autant blessé Là ça je ne comprends pas Il y a des choses Que vous ne voyez pas clairement Ou des choses qu'on ne vous dit pas Et vous commencez à vous poser des questions Mais il y a une personne Qui a pris les reines Qui a fait quelque chose Qui fait que ça vous blesse Et vous ne comprenez pas pourquoi L'empereur Bélier Quelqu'un d'expérimenté Par rapport à une reine de Nénétoro Balance Vierge C'est quoi le lien ? Le Trois de Denier Collaborer Que c'est quoi ? La collaboration Ouais c'est bien ça Il y a une séparation Entre quelqu'un Entre deux personnes Une personne plus âgée Et une autre personne Une personne qui en a eu marre C'est comme si c'était deux personnes Qui avaient arrêté de collaborer ensemble Mais qui ne vous disent rien Donc du coup Le fait que vous ne sachiez rien C'est une collaboration Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes Qui ne sont pas forcément Misses d'accord Pour ne pas vous dire Qu'elles ne se parlent pas Mais en fait Elles ne vous disent rien Donc d'un commun accord Elles collaborent D'une certaine façon Et vous Il y a quelque chose Qui fait que ça vous Turelupine un peu vous Il y a quelque chose Qui fait que Vous commencez à voir les choses Vous en avez marre Il y a une situation Qui vous blesse Et le fait que ça vous blesse Ça va vous pousser Peut-être à chercher quelque chose C'est quoi le lien de Denier Pour vous ? La fin d'un cycle Et l'étoile Une personne avec laquelle Il n'y a pas De De fin Pas de nouveau départ Donc c'est pas fini Avec la reine de Denier Ça peut être votre fille Votre mère Ou votre femme L'empereur c'est quoi ? Bélier C'est quoi le lien Entre l'empereur Et les lions ? Oups On va se voir n'importe quoi C'est quoi l'énergie De l'empereur et des lions ? Voilà Une personne Qui vous fatigue C'est le signe de feu Il y a un signe de feu Un signe de feu Qui peut être un bélier Qui vous cache beaucoup de choses Et qui vous fatigue Mentalement Et il y a une reine de Denier Qui est plutôt discrète Qui est là C'est pas la fin d'un cycle Ça peut être votre fille J'ai l'impression que c'est l'énergie Entre une mère et une fille Il y a quelque chose Qui s'est détruit Et vous ne le savez pas Mais il y a peut-être une personne Qui est du signe du bélier Qui manipule beaucoup Qui fait les choses en cachette Et que ça vous fatigue Ou ça vous énerve Le 7 de bâton C'est quoi ? La reine des épées Ah non c'est à l'envers La reine des épées À l'envers Le 7 de bâton Le 9 de Denier Et le 8 de coupe Une personne qui est prête À garder sa stabilité matérielle Mais c'est quelqu'un qui ment C'est quelqu'un qui ne veut pas S'éloigner de tout son confort Ou autre Mais qui devrait le faire Qui refuse de s'éloigner Mais qui manipule Il y a une personne qui À mon avis Ça c'est la personne Qui ment beaucoup Le 7 de bâton C'est la personne Qui se défend Qui protège Sa stabilité matérielle Ses finances Ou un environnement Ou une maison Mais c'est quelqu'un Qui ment beaucoup Et qui ne veut pas s'éloigner Pourquoi ? Parce qu'il y a du matériel C'est pas de l'amour Jugement Pourquoi cette personne ? C'est quoi la reine des épées Et le 8 de couple ? Le roi de bâton Il y a une personne Qui est ambitieuse Et qui défend simplement Sa stabilité matérielle C'est une personne Qui est là pour tout défendre C'est pour ça qu'elle ne vous dit rien Donc s'il y a deux personnes Qui se parlent pas autour de vous Il y en a une qui est discrète Et qui est accomplie Et une autre Qui ne vous dit rien Pas parce qu'elle ne veut pas Vous faire de la peine Mais parce qu'elle sait très bien Qu'en ne vous disant rien du tout Elle perdra en stabilité matérielle Et en finances Alors que l'autre personne Est stable Et ne vous dit rien Peut-être parce que ça ne l'intéresse pas Et qu'elle n'a rien à gagner au change Le 10 des épées C'est quoi pour les deux ? Le 9 de denier A l'envers Il y en a certains Où vous êtes entouré De personnes Qui vous utilisent Qui sont là juste Pour la stabilité matérielle Ou pour l'argent Ouais Et quand vous allez le réaliser Ça va vous faire vomir Il y en a certains Soit c'est vous ou inversement Mais il y en a certains Vous êtes avec une personne Qui est dépendante de vous financièrement Qui est là juste pour l'argent Et ça va vous faire du mal Quand vous allez le réaliser Ça va vous faire un effet bizarre Il y a quelque chose Qui fait que vous collaborez Avec une personne Au niveau de la stabilité matérielle Et quand vous la prendrez Ça vous fera du mal Ça peut être une figure maternelle Quelqu'un qui crée des délais Pour avoir une certaine victoire Il y a l'énergie d'une personne Qui est extrêmement discrète Et accomplie Qui ne dit rien Et l'énergie d'une personne Qui est là Qui se défend Et tout et tout Simplement parce qu'elle est en panique Et parce qu'elle a peur Pour sa stabilité matérielle Mais vous êtes protégé quand même On a eu la grande prêtresse Et là on a L'ancêtre cosmique Mais il va falloir Que vous soyez entré Pour voir les choses clairement Là vous ne voyez rien clairement Parce que notamment Vous vous posez des questions Vous êtes dans tous les sens Le chevalet de coupe Le chevalet de coupe Quelque chose que vous voyez Quelque chose que vous voyez trop tard Ça ne veut pas dire Que c'est trop tard Mais c'est quelque chose Que vous voyez tard Le 8 de denier sur le côté La reine des épées J'ai dit sur le côté Mais il était plus à l'envers Il était plus comme ça Quand je l'ai prise Donc c'est plus à l'envers Que sur le côté Qu'est-ce qu'on a pour le chevalet de coupe Concernant les lions Il n'y a rien Il y en a certains Vous allez voir quelqu'un Et c'est quelque chose Qui est trop tard Un peu comme Vous vous rendez compte De l'importance d'une personne Beaucoup trop tard Ce n'est pas une personne Qui refuse catégoriquement De collaborer avec vous Mais c'est simplement Quelqu'un qui a dû apprendre A être dans sa logique Parce qu'elle a été blessée Quelqu'un qui fait confiance A son intuition Pour pouvoir avancer Et qui est guidé Dans la bonne direction Donc si c'est un enfant Par exemple Vous avez Quelque chose Qui ne fonctionne pas bien Avec une figure maternelle Un enfant C'est peut-être un enfant Qui a dû apprendre A travailler Ou à tout faire Tout seul Ou toute seule Parce qu'avec l'énergie Qu'on a eu tout à l'heure Vous avez eu affaire A votre femme Qui n'était pas une bonne mère Et c'est quelqu'un Qui maintenant Deux être dans sa logique froide Qui veut que la vérité Et la justice Qui va vers la bonne direction Et maintenant Vous revenez vers cette personne Peut-être parce que Vous vous rendez compte Que vous avez raté Le coche Ou le 8 de denier A l'envers Et le chevalet de coupe C'est quoi pour les lions J'ai l'impression J'ai l'impression C'est une personne qui ne vous ferme Quand vous irez voir cet enfant Vous vous rendez compte Que c'est un enfant Qui a déjà accompli beaucoup Qui n'a pas besoin de vous Mais c'est trop tard C'est-à-dire que Ce n'est pas quelqu'un Qui refuse de travailler Ou autre Parce que la mort Est à l'envers Mais c'est simplement Quelqu'un qui n'a pas besoin De vous Qui n'a pas besoin De collaborer avec vous Et vous pouvez le prendre mal Ça Pourquoi ? Parce que c'est un enfant Qui a dû travailler Seul pour accomplir beaucoup Et en venant Vous, vous ne servez à rien La reine des épées La justice Ouais Quelqu'un qui veut juste La vérité La justice Qui a réussi à atteindre Un certain équilibre Quelqu'un qui est plus Dans sa logique Que dans ses émotions Quelqu'un qui a déjà Beaucoup souffert Et qui maintenant N'a pas besoin De tout ce qui est Émotions ou autres Quelqu'un qui veut Simplement la vérité Le huit de bâton Il y a une personne Qui va vous communiquer Certaines choses Que vous ne voyez Pas Il y en a certains Vous Il y a quelqu'un Qui vous communiquera Des informations Qui vous manquent Et ça risque De vous faire de la peine Il y a quelqu'un Qui vous dira Voilà ce qui se passe Voilà pourquoi Je suis comme ça Et ça risque De vous faire Beaucoup de peine Mais maintenant Vous ne serez pas Dans les âmes Concernant une situation Que vous ne comprenez pas La tempérance Le 7 De denier Le 2 de bâton Pendant cela Il y a une situation Qui est externe à vous Et vous ne comprenez pas Ce qui se passe Mais une personne Va vous communiquer Quelque chose Qui va vous faire de la peine Et ça va vous faire mal D'accord Si vous savez que vous êtes Un parent par exemple Parce que là j'ai l'impression Que je parle à un parent Vous êtes un parent Qui a été peut-être Pas forcément dans la vie De vos enfants Ou autre Et que maintenant Vous voulez rattraper Le coche On va dire Il y en a certains Vous allez vous rendre compte Que vous essayez trop tard Alors votre enfant Ce n'est pas quelqu'un Qui va forcément vous rejeter Mais simplement quelqu'un Qui en arrivant Vous allez vous rendre compte Qu'il est trop tard Pour venir faire le parent Ou autre Pourquoi ? Parce que cet enfant S'est construit lui-même Et n'a pas besoin de vous Donc du coup Ça peut être doux à mer Dans le sens où Vous n'allez pas avoir Les portes qui sont fermées Mais vous allez vous rendre compte Que maintenant Ça ne sert à rien D'être un parent Maintenant en fait C'est trop tard Parce que la rime des épées C'est quelqu'un Qui a beaucoup souffert Et qui a dû galérer Énormément Pour pouvoir y arriver Surtout mentalement Mais qui a beaucoup souffert Aussi émotionnellement Qui manque d'émotion Quelqu'un qui peut être Assez froid au glacial Mais c'est pas volontaire C'est la vie Qui l'a rendue comme ça Ou les expériences Plutôt pas la vie Les expériences Qui l'ont rendue comme ça C'est quoi Qu'est-ce qu'on a Pour les lions Il y en a C'est un petit peu Trop tard Qu'est-ce qu'on a Pour les lions Qu'est-ce qu'on a Pour les lions On a Cavacchia Et C'est quoi Lumia Lumia c'est bélier Cavacchia c'est vierge Et on a eu l'énergie des béliers Et taureau vierge Capricorne tout à l'heure Ah c'était à l'envers En plus Lumia Alors Lumia c'est 72 Ok la fin d'une expérience Désespoir Perte Malheur Suicide Et mort Il y en a certains Vous avez affaire à quelqu'un Qui est du signe du bélier Qui se rend compte Qui a peut-être manipulé Ou quelque chose comme ça Et qui maintenant est dans cette situation Qui se rend compte de son erreur Là si je dois être sincère avec vous Le schéma que je vois C'est Une figure maternelle Qui manipule Ou fait quelque chose De pas bien Et qui maintenant Se rend compte trop tard De ce qu'elle a fait Et vous ne le savez pas Donc ça veut dire Que vous pourriez être le père Ou une figure paternelle Il y a quelque chose Qui fait que vous n'êtes pas Au courant de quoi que ce soit Et il y a quelqu'un Qui commence à se ronger Quelque chose Et pendant ce temps là Vous aussi vous vous rendez compte Qu'il y a peut-être besoin Pour vous de faire un pas Vers votre enfant Mais c'est trop tard Et 35 C'est Kavakia La réconciliation avec le passé Et maintenant Vous allez voir cette personne C'est juste que c'est pas quelqu'un Parce que Kavakia C'est pas une énergie C'est une énergie d'harmonie C'est une énergie d'indépendance Et d'harmonie Quelqu'un qui ne va pas Vous rejeter Mais C'est pas quelqu'un Qui va vous faire ressentir Que vous êtes inutile Vous allez vous en rendre compte Vous même Pourquoi ? Parce que cette personne Est tellement en harmonie En paix avec elle même Que vous allez voir cette personne Cet enfant ou autre Et vous allez vous même Vous sentir inutile En vous disant Punaise Cet enfant a accompli ça 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 Et j'étais même pas là Ou j'ai pas été là Ou il y a quelque chose Qui fait qu'il y a quelqu'un Qui manipule à quelqu'un Qui se construit tout seul Et vous vous rendez compte Et ça vous fait de la peine Ça vous prend la tête mentalement Il peut se réconcilier Avec certains aspects De sa mémoire Il obtient la grâce De ceux qu'il a offensés Faire des efforts Pour soigner les relations Avec son entourage La jeunesse accepte Les anciens Et profite de leur expérience On trouve dans la sagesse ancestrale Et on a là La base pour enrichir son entourage S'occuper de testament De tout ce qui est l'égalité De succession La personne est prête À sacrifier ses intérêts personnels Pour la réalisation D'un projet altruiste Elle accomplit les tâches Qu'elle a toujours repoussé Grand sens Pratique Et vive intelligence Qui facilite la réalisation D'une oeuvre originale On peut laisser un héritage À l'humanité Il y a quelqu'un qui ment Et ça peut être un signe de feu Bélier Lion sagittaire Plutôt Bélier Et il y a une personne Qui est dans la vérité Qui est indépendante Contrairement à cette personne Que vous allez vous en rendre compte Plus tard Et j'ai l'impression Que cette personne C'est un enfant Qui peut être Taureau, vierge, capricorne Mais quelqu'un Qui est très indépendant Qui ne vous dit rien Parce que c'est une personne Qui n'a pas la haine Qui n'a rien à vous dire Contrairement à cette personne Qui a fait quelque chose de mauvais Qui subit son karma Et qui maintenant Est dans le désespoir Et quand vous vous rendrez compte De ça Vous vous demanderez À cet enfant là Pourquoi tu ne m'as rien dit Et vous aurez peut-être La haine envers cette personne En lui disant Pourquoi tu ne m'as rien dit Et ça va vous blesser Faites attention à votre mental Parce que ça peut Pour ceux qui ont des problèmes Au niveau Aussi du coeur Faites attention C'est l'image que je vois En tout cas Je ne sais pas pourquoi C'est aussi précis Donc ça veut dire Que ça doit parler D'une énergie spécifique Ce n'est pas tous les lions C'est une histoire Qui est spécifique De famille D'un père D'une mère Et de son enfant Et j'ai l'impression Que ça parle d'un enfant Qui est totalement unique Parce que le valet de Denier C'est un enfant unique Qu'est-ce qu'on a Pour l'astrologie Pour vous Lion en Vénus Vénus Ça parle d'argent Tout ce qui est héritage Ardent Argent, abondance Mais d'harmonie Mais l'harmonie aussi Et l'amour C'est en tout Comme Kavakia Même si Kavakia C'est le signe de la Vierge Vénus Ça représente Cette énergie d'harmonie Autour de Pas juste l'amour Et l'harmonie pour soi Mais tout autour L'harmonie universelle L'amour universel Et lion Il y a un certain Un équilibre Qui est en train d'être rétabli Lion en Vénus Pour les lions Enfin plutôt Vénus en lion Pour les lions Le neuf de bâton Quelqu'un qui n'est plus Sur ses gardes Qui n'est plus Dans la paranoïa Plus fatigué Qui se détache D'une situation Qui lui brise le coeur Qui maintenant A les informations Quand vous aurez Les bonnes informations Et j'ai l'impression Que c'est quelqu'un Qui est du signe de la Vierge Qui vous les dira Quand vous aurez Les informations Vous verrez des choses Beaucoup plus claires Et vous pourrez vous sortir De l'énergie Ou mentalement Ou émotionnellement Ça ne va pas Et vous pouvez trouver De l'harmonie Ou un certain équilibre Il vous manque Des informations Et il y a une personne Qui fait exprès De faire ça Que vous soyez Dans le déni Qu'est-ce qu'on a Pour garder ou créer Un équilibre Pour les lions Excusez-moi Ok Qu'est-ce qu'on a Pour garder ou créer Un équilibre Pour les deux Le 10 de bâton À l'envers Vous libérez D'une situation Qui est difficile Et c'est le passé Dans le passé Et la construction Quand vous aurez On va dire Lâchez la croix Que vous portez Sur le dos Et quand vous comprendrez Certaines choses Que vous aurez Certaines informations Là vous pourrez Accomplir quelque chose Il manque une certaine Stabilité autour de vous C'est parce qu'il vous manque Des éléments Il y a une personne Qui vous ment Et quand vous découvrirez La vérité Vous saurez exactement Qui est quoi Qui est qui Et quoi faire Et ça vous débarrassera Dans certains points D'accord Il va falloir Rester ancré Et Pour pouvoir Voir les choses Clairement Mais il y a une personne Qui a peur Pour sa stabilité Et qui a peur Que vous sachiez Certaines choses Parce que c'est une personne Qui sait très bien Que si vous dites Si on vous dit La vérité Ou si on vous dit Certaines choses Vous prendrez une décision Qui sera catégorique Et qui vous permettra De comprendre Pourquoi vous êtes Dans une situation Qui vous prend la tête Ou pourquoi vous n'êtes pas heureux Ou quelque chose comme ça Il y a une personne Qui manipule Et c'est une personne Qui est douée pour ça Ça a fonctionné Pendant un certain temps Mais j'ai l'impression Que c'est la fin Soit parce que maintenant C'est la fin D'une situation karmique Soit c'est parce que maintenant L'univers Vos ancêtres En ont assez Ça peut être votre mère Qui est déjà morte Votre grand mère Mais il y a quelqu'un Qui est votre guide spirituel Un ancêtre Qui en a assez D'une situation Qui est peut-être injuste Que vous concerne Qu'est-ce qu'on a Pour les lions Pour la semaine Le premier aussi Le foyer Chaleur Lumière Énergie Du feu Que ta chaleur Absorbe la flamme Qui calme tes frissons Viens très cher Assieds-toi près du feu La carte du foyer Apparaît dans votre tirage Lorsque vous avez tendance A vous montrer insensible Rigide Ou peut-être Trop rationnel Elle vous conseille De réchauffer votre âme Et de vivre avec le cœur Vos émotions Se moquent bien De la logique Ou de la raison Le cœur sent Ce qu'il ressent Et au vu de votre situation Actuelle Il est plus sage Que votre esprit Votre être intérieur Vous guidera Écoutez-le Peut-être êtes-vous désorienté Si votre raison Vous demande De vous montrer Plus pragmatique Plus responsable Ou plus sensé Sans doute Est-ce dû A votre égo Dominé par la peur Votre âme C'est ce dont vous avez besoin En ce moment Et elle vous prévient Que par le biais Elle vous prévient Par le biais De vos émotions Laissez votre sagesse Se manifester Et tout ira bien Un manque d'informations Il y a une personne Qui communiquera Avec vous Et qui vous dira Quelque chose Qui vous fera Voir les choses Et là Vous pouvez retrouver Votre stabilité Il y a un manque D'informations Il y a quelque chose Que vous sentez venir Ou que vous sentez Qu'il se passe quelque chose Et vous posez des questions Et vous allez avoir Vos informations Au bon moment Et ça risque De vous choquer D'accord Donc pour les personnes Qui sont beaucoup plus âgées Attendez-vous A ce que quelqu'un Vous fasse des révélations Vous dise quelque chose Qui va peut-être Vous faire un certain effet Donc vous faites attention D'accord Doucement Vous prenez pas la tête Faites pas une crise cardiaque Ou ce genre de choses Mais ce que vous allez apprendre Ça risque de vous De vous désorienter un peu Et je crois qu'on a eu Désorienté Ou quelque chose comme ça Ici Peut-être vous êtes désorienté Ouais Pendant un certain temps Mais ce qu'on vous dira C'est un peu une clé Pour pouvoir Vous ouvrir les portes D'un avenir meilleur Ou quelque chose comme ça Donc on fait attention Ok Pour les personnes Qui sont plus âgées Qui m'écoutent Voilà Voilà c'est ce que j'ai pour vous Pour la semaine du premier Au 7 Les lions Je vous souhaite une bonne semaine Je vous souhaite aussi Une bonne année Restez prudents D'accord Ne vous prenez pas la tête Dites-vous que c'est un peu Un nettoyage Quelque chose qui vous fera du bien Ce que vous allez découvrir Ne vous prenez pas la tête D'accord Restez ancré Tranquille D'accord Ce que vous allez apprendre Ça va être quelque chose De positif pour vous Pas quelque chose Qui va vous détruire A part bien sûr Si c'est inverse Mais j'ai plutôt l'impression Que je parle aux lions Qui ont quelque chose Des choses qui sont cachées Qui vont vous permettre De vous libérer D'une certaine façon Mais ça va vous choquer Donc doucement D'accord C'est ce que j'ai pour vous Je vous souhaite quand même Une bonne semaine Une bonne année Et je vous dis A la semaine prochaine Bye N'oubliez pas que vous pouvez Vous procurer tout ce dont Vous avez besoin au niveau Esotérique sur le site internet Comme la pieu de déblocage Et la lotion de désensorcellement Qui sont des lotions magiques D'influence Qui peuvent remplacer Merveilleusement l'encens La pieu de déblocage C'est pour tout ce qui est Blocage au niveau de la créativité Qui est au niveau de la procrastination Et aussi la malchance La lotion de désensorcellement C'est pour tout ce qui est Magie noire Sorcellerie Énergie négative Qu'on vous envoie spirituellement Donc ce sont des lotions magiques D'influence À parsemmer avec parcimonie Vous en mettez une pulvérisation De votre appartement Pas plus Vous pouvez en mettre aussi Dans votre voiture Sur votre lieu de travail Si vous pouvez Pensez simplement à aérer aussi Les personnes qui ont déjà Acheté des bouteilles N'oubliez pas que Quand elles sont terminées Les petites pierres Qui sont à l'intérieur Vous pouvez les garder Elles vont continuer à vous protéger Pensez simplement À les purifier sous de l'eau Ou dans de l'encens Pour qu'elles soient dégorgées Des énergies négatives Qu'elles ont absorbées Donc j'insiste sur le fait Que ça ne sert à rien D'en mettre beaucoup Vous allez simplement Gaspiller vos lotions Si vous en mettez trop Une pulvérisation Vu que ce sont des lotions magiques Ça suffit Ça ne sert à rien D'en mettre des tonnes D'accord ? Même si ça sent bon J'en ai conscience Ça ce sont les lotions magiques D'influence Vous pouvez en mettre aussi Je ne sais pas si je l'ai dit Dans les chaussures Et sur vos vêtements Mais par contre Pas sur la peau Parce que ce ne sont pas des parfums Vous avez aussi Comme d'habitude La bougie de retour à l'envoyeur Ainsi que l'huile d'onction De retour à l'envoyeur Qui vous permettent d'effectuer Le rituel de retour à l'envoyeur Qu'il ne faut pas avoir peur de faire Le rituel de retour à l'envoyeur C'est simplement faire en sorte De vous protéger En renvoyant Vers la personne Qui vous a envoyé De la sorcellerie Ou de la magie noire Tous les rituels Les sorcelleries Les maléfices Qu'on vous a envoyés Si vous avez des personnes Qui vous font douter Ou qui font titiller Votre intuition Ce n'est pas pour rien Mettez ces personnes là aussi Dans le rituel Si elles n'ont rien fait Il ne leur arrivera rien Par contre si elles ont fait quelque chose Elles recevront simplement Ce qu'elles vous ont souhaité Il y a la notice Qui vient avec la bougie de retour A l'envoyeur Vous avez aussi l'huile d'onction Qui est vendue séparément Qui va vous durer entre 6 à 10 mois Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur On en fait en général Une fois par mois Pas plus Et vous avez aussi un compte gouttes Qui vous aide à doser Vous mettez une à trois gouttes Pas plus Et c'est suffisant Si vous ne pouvez pas acheter les deux Commencez par la bougie de retour à l'envoyeur Vous achèterez l'huile d'onction Qui vous durera entre 6 à 10 mois après Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur Pour déjà effectuer le rituel L'huile d'onction Elle permet de faire en sorte Que le rituel soit beaucoup plus fort Et beaucoup plus intense Et beaucoup plus rapide Vous avez aussi depuis peu Les bocaux magiques Qui ont fait leur apparition Vous avez le bocal magique De protection Avec la bougie noire Et l'étiquette noire Et vous avez le bocal magique Amour Avec l'étiquette rouge Et la bougie rouge Donc C'est un rituel qui est assez simple à faire Qui est écrit sur le site internet Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal Pour savoir comment il faut faire Le rituel est écrit Donc regardez si ça vous intéresse Et si c'est quelque chose Que vous souhaitez Une chose dans laquelle vous souhaitez investir Le rituel est assez simple C'est assez intime aussi Donc à vous de voir lequel vous convient Chaque bocal a un type de planque spécifique Le bocal de protection C'est les plantes que j'ai choisi pour la protection Et des huiles aussi Que j'ai choisi pour la protection Et le bocal d'amour pareil Des plantes et des huiles Qui sont choisis pour l'amour Alors le bocal d'amour Ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans Ou pour obtenir une personne C'est pour créer de l'amour Entre vous et vos enfants Avoir de l'amour pour vous aussi Créer un lien d'amour Mais ne pas forcer les choses La protection c'est pareil C'est pour protéger vos projets Votre maison Vos enfants Ce sont des bocal dans lesquels Vous mettez ce que vous souhaitez Mais ce ne sera pas fait de façon agressive Ce sera fait de façon positive Et sereine Donc pour toutes les personnes Qui souhaitent utiliser le bocal d'amour Pour piéger quelqu'un Ce ne sera pas du tout Ce type de bocal je préviens Donc à vous de voir Si ça vous convient Et si le rituel vous intéresse Dans ce cas là Choisissez le bocal qui vous convient Vous avez aussi depuis peu L'encens intense purification Qui fait à peu près 12 à 15 grammes C'est un encens pour chasser les démons C'est un encens qui est fort en odeur Donc ne vous attendez pas à avoir un encens Qui sent super bon Par exemple L'un des composants de cet encens C'est le soufre C'est pour chasser les démons Et les énergies Et les entités néfastes De votre maison A brûler sur du charbon ardent Et vous avez en dernier Le sel noir exorcisé Qui vous permet de pouvoir en mettre Autour de votre maison Si vous le pouvez Ou sous le paillasson Dans les 4 coins de votre maison Pour bloquer Et bloquer de votre appartement Votre maison Des entités négatives Et créer Une protection Tout autour de votre appartement Donc dans les 4 coins De votre appartement D'accord Pas dans les 4 pièces A part si vous le souhaitez Vous mettez le sel Dans une petite coupelle Parce qu'il va fondre De toute façon Et s'ils ne le font pas Il va falloir le ramasser Au moins à la fin du mois Pour pouvoir le jeter Tous ces produits Ce sont des produits faits main Le sel exorcisé bien sûr Vous aide à chasser les démons A purifier votre appartement Et votre environnement Des influences Des influences négatives Et perverses Perverses donc Excusez moi Donc tout ça est disponible Sur le site internet A vous de choisir Ce qui vous convient Ce dont vous avez besoin Et à vous de tester Afin de voir Comment vous voulez vous protéger D'autres produits Concernant l'amour La paix L'argent Vont arriver Mais pour l'instant Il y a beaucoup plus De produits De protection Donc à vous De faire votre choix Vous avez aussi Pour ceux qui connaissent Enfin les connaisseurs La bougie spéciale Papa Legba Faites avec des poudres Et des lotions Dédiées à Papa Legba C'est pour les personnes Qui souhaitent les mettre Sur leur hôtel Les mettre dans leur Dans leur rituel Ou simplement en offrande Il n'y en a pas beaucoup Pour le moment Elles sont disponibles Je crois qu'il y en a Trois ou cinq A vous de voir Si ça vous intéresse Et bien sûr Pour les connaisseurs Vous savez très bien Que ça peut être une offrande Qui fera plaisir à Papa Legba Voilà Et voilà Sous-titrage ST' 501